La véritable histoire de Wham, le groupe qui a changé la musique pop à tout jamais, Wham, est à l'origine de titres inoubliables qui ont fait danser de nombreuses générations, telles que Wake Me Up, Before You Go, Go, ou encore Last Christmas. Mais quelle est l'histoire qui se cache derrière ce groupe emblématique? Tout commence en 1975 avec la rencontre entre deux collégiens, George Michael et Andrew Ridgely. Les deux jeunes développent très vite une belle amitié, mais aussi une passion commune pour la musique. Quelques années plus tard, à 16 et 17 ans, ils forment un premier groupe avec d'autres camarades qui ne connaîtra malheureusement jamais le succès. Mais pour George et Andrew, pas question d'abandonner cette voie. Les deux adolescents passent tout leur temps à écrire des chansons dans l'espoir de pouvoir un jour réaliser leurs rêves. En 1981, à peine majeur, ils décident de créer Wham et signent leur tout premier contrat un an plus tard. Ils sortent le titre « Young Guns » dans la foulée et le succès est immédiat. Tout le monde tombe sous le charme des deux meilleurs amis que tout le monde décrit comme des beaux gosses très drôles, mais aussi très talentueux. « Wham » enchaîne alors les titres à succès et le groupe britannique est très vite propulsé sur la scène internationale. Il est même le tout premier à donner un concert en Chine communiste. En 1994, le titre « Careless Whisper » est chanté dans le monde entier, et cela marque un véritable tournant dans l'histoire du groupe. Après ce titre à succès, George Michael envisage une carrière en solo et emprunte son propre chemin artistique pour se détacher de son image de beau minet sans cervelle. Le duo se sépare en 1986 après plusieurs concerts d'adieux inoubliables pour le public. George Michael parvient à se démarquer en solo avec la sortie de plusieurs albums à succès, faisant de lui l'un des artistes les plus talentueux de sa génération. Sa musique continue de toucher un large public à travers le monde, une destinée un peu différente de celle de son ami. Andrew Ridgely tente lui aussi de poursuivre dans l'industrie musicale, mais ne parvient jamais à obtenir le succès en solo. Il s'éloigne alors grandement de la scène publique et se consacre au sport, mais également à l'immobilier, domaine dans lequel il investit beaucoup d'argent. Les deux meilleurs amis ont partagé leurs plus belles années durant lesquelles ils sont devenus des visages phares, des années 80 adorés par des millions de gens. En 2016, après la mort de George Michael, Andrew a été bouleversé. Il a décidé de rendre hommage à son ami de toujours en publiant ses mémoires dans « Wham! George and Me! », un livre dans lequel il revient sur la folle histoire de leur groupe. Une histoire marquée par la réussite, les rires et les souvenirs d'une expérience formidable qui a bousculé la musique pop pour toujours. Et après en venir il en a un livre desde lesvisions